Mon parcours n'a rien de glorieux, de très glorieux, tu vois, c'est un parcours tout à fait normal, d'une petite fille qui travaillait bien à l'école, qui a travaillé aussi en restauration et qui a décidé d'un coup de tout plaquer pour se lancer dans la musique. Moi, depuis toujours je chante, depuis que je sais parler, donc c'est vraiment depuis toujours. Après j'ai une famille qui adore chanter aussi, tu vois, j'ai des oncles qui ont eu un groupe de musique aussi dans le passé, tu vois, on est très artistes dans la famille, donc c'est vraiment une passion qui a été partagée et surtout donnée par mes plus grands, par ma maman, par mes grandes sœurs et tout ça. J'ai toujours eu beaucoup de mal à écrire avant que ma carrière, entre guillemets, se lance réellement et donc j'essayais, j'essayais d'écrire, mais ça venait pas tout simplement, c'était pas encore un automatisme, tu vois. Et après un jour, je me suis dit bon là, faut vraiment que j'essaye d'écrire, tu vois, j'essaye au moins de tenter en fait, je tente le truc, qu'on verra bien ce que ça donne. Et c'est comme ça que j'ai écrit « T'en perdu ». Et voilà, bon depuis, j'ai plus de soucis pour l'écriture. J'ai toujours eu aussi cette passion des mots aussi, tu vois, j'aime beaucoup connaître, apprendre de nouveaux mots, tu vois, genre dès que j'apprends un nouveau mot, je leur sors à toutes les sauces, tu vois. Non mais j'aime bien, j'aime bien me cultiver, j'aime bien ne pas paraître bête, j'aime bien. Donc de base, oui, j'ai ce petit amour-là pour les mots et pour la langue française, donc oui, ça m'éclate d'écrire des textes. Bon, on s'y attend pas. Non, je pense que c'est là aussi où est la magie du tube, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est non, tu t'y attends pas, tout arrive d'un coup. Après, plus t'as de millions, plus on te contacte, donc t'as des rendez-vous à faire, t'as des décisions à prendre. J'avais 20 ans, tu vois, ça fait pas très longtemps, mais j'avais quand même 20 ans, donc c'était encore plus jeune que maintenant, tu vois, j'étais encore plus jeune. Donc voilà, mais après, quand t'es dedans, t'es dedans, tu réalises pas forcément tout de suite, tu vois. Franchement, c'est en fonction de mon humeur. Des fois, il suffit que je regarde un reportage qui va m'inspirer. C'est le truc que j'ai pas du tout vécu, tu vois, donc un reportage qui va m'inspirer, une histoire d'une copine, d'une sœur, de n'importe, et mes histoires, à moi aussi, perso, tu vois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je rebondis sur le titre de mon album, de mon second album qui s'appelle My Life et qui est un album où, justement, je me livre énormément sur mes histoires perso à moi, tu vois, chose que je faisais pas beaucoup dans le premier album. Donc je sais pas si c'est ce petit côté un peu plus mature ou je sais pas, ou cette envie tout simplement de parler de certaines choses qui fait que j'en parle plus aisément. Je me livre énormément sur ma vie, tout simplement, tu vois. Je suis passée par plusieurs humeurs, tu vois, durant cette année, depuis le premier album, et j'avais ce besoin, si tu veux, de retranscrire ça dans ma musique, donc je l'ai fait, tout simplement. Dans cet album, il y a 18 titres, 18 titres avec pas mal de titres mélancoliques, tu vois, un peu triste, un peu un peu relou, tu vois. Et puis, tu as aussi pas mal de titres festifs parce qu'il faut pas oublier que c'est ce que Marwa Laud représente déjà de base et c'est comme, vraiment, ça me représente aussi bien moi, tu vois. Je suis quelqu'un de très souriant, de très pétillant, je pense, tu vois, donc ça me représente bien. Après, il y a pas mal de titres où j'ai pris quelques risques, tu vois, en termes de mélodies ou de prod, je suis un peu allée côté, côté Etats-Unis, tu vois. Et je pense que c'est vraiment l'album de la maturité, tu vois. Même en termes de texte, c'est plus évolué, c'est plus travaillé. Musique Musique Musique